... Eldorado maghrébin, érigé aux portes du désert, petit port de pêche devenu en quelques décennies la capitale d'un Maroc moderne et glamour, Casablanca a séduit Hollywood par la seule magie de son nom, Casa Blanca. 1940, la Cité Blanche se rêve en Los Angeles d'Afrique. Alors que la Seconde Guerre mondiale s'étend, ces rues remplies de cabarets et de cinéma deviennent le refuge de nombre d'Européens. Ce cadre, mais surtout cette ambiance, vont inspirer le réalisateur Michael Curtiz, fils d'émigré hongrois dont la famille a fui l'Allemagne nazie. Son film, Casablanca, raconte une histoire d'amour impossible entre Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. C'est aussi un film de propagande américain, une ode aux valeurs idéalistes des alliés. Dès sa sortie, fin 1942, cette pure production hollywoodienne devient un film culte. Nommé huit fois aux Oscars, primé meilleur film, meilleure adaptation et meilleur réalisateur. Le film est beau, le film survit au temps et aux époques et c'est probablement le plus beau cadeau qu'il aurait pu faire à cette ville. Casablanca, citée à la croisée des mondes, est aujourd'hui encore la plus hollywoodienne des villes marocaines. Casablanca, c'est ainsi que les corsaires portugais et espagnols la baptisèrent, en référence aux ruines d'une maison blanchie à la chaux qui leur servait de repère. Le nom fait rêver des producteurs d'Hollywood qui ont prévu d'adapter une pièce de théâtre anti-nazi. Le nom de la ville, Casablanca, évidemment n'a pas des plus aux oreilles d'un producteur en particulier du film qui s'est dit que ça faisait romantique, Casablanca, il y a des sonorités comme ça, un peu hispaniques. Il y a une rime, Casablanca, la maison blanche, tout ça. Ça sonne bien à l'oreille et pour un film qui raconte une histoire d'amour, c'est plutôt bien. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, Casablanca n'est qu'un bourg de quelques milliers d'habitants. Derrière les remparts de sa vieille médina, le berceau de la ville, des maisons blanches cubiques de style hispanique la distinguent des autres médina du Maroc. Ses murs immaculés, ses ruelles et ses petites échoppes traditionnelles apportent une touche exotique qui plaise au réalisateur Michael Curtis. Mais pas question de tourner en décor naturel. C'est un film qui n'a pas été tourné à Casablanca, il n'a pas été tourné au Maroc, puisque nous étions à l'époque en pleine seconde gamme mondiale. Le Maroc, sous la France de Vichy, c'était encore le protectorat. Et pour des raisons de sécurité, notamment, il était bien entendu totalement impossible d'aller tourner un film dans ce territoire qui était encore très dangereux. Depuis les studios hollywoodiens, l'équipe de tournage consulte des experts et étudie les plans de la ville pour reproduire un décor en carton-pâte inspiré de l'ancienne Médina. Une représentation orientaliste de la ville. Car en 1940, Casablanca est déjà bien plus que cela. Sa démographie a explosé en même temps que l'arrivée massive de l'automobile et l'émergence de nouveaux quartiers à l'architecture avant-gardiste. C'est une puissante cité portuaire, ouverte sur l'Atlantique. Son front de mer, aujourd'hui un lieu de promenade prisé pour sa vue sur la plus haute mosquée du Maroc, est à l'époque un emplacement stratégique. C'est un port qui permettait de s'échapper directement vers les Etats-Unis, c'était beaucoup plus simple que Tanger. D'un côté, il y avait beaucoup de réfugiés, des juifs notamment, qui fuyaient le régime nazi et qui venaient se réfugier à Casablanca. Il y avait beaucoup d'aventuriers aussi, beaucoup d'aventuriers tout simplement qui par goût de l'exotisme, du risque et un peu de l'inconnu, venaient du coup s'établir une nouvelle vie au Maroc en passant souvent par Casablanca. La réalité est alors très proche du scénario de Michael Curtis qui s'écrit au jour le jour, en même temps que s'écrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les alliés voient d'un mauvais œil l'installation du régime de Vichy à Casablanca. Son port est essentiel dans la course à l'armement. La ville devient une souricière faussement paisible où se jouent des milliers de destins. Beaucoup d'espions du coup se retrouvaient ici et permettaient d'informer principalement les alliés et surtout les Etats-Unis de ce qui pouvait se passer du côté de l'ennemi, autrement dit principalement du côté allemand. Donc c'est ainsi que les USA notamment ont été informés de stratégies, de plans secrets vraiment primordiaux qui étaient fomentés par l'ennemi et ont pu ainsi mieux préparer leur stratégie pour faire le débarquement, commencer en fait à débarquer d'abord en Afrique du Nord pour ensuite atteindre l'Europe. Chaque passant dans la rue, chaque voisin de table dans un restaurant pouvait être un potentiel ennemi ou allié et pouvait très bien nous tirer une balle dans le dos à tout moment. Du coup, cette ambiance à la fois très électrique, très hétéroclite et en même temps un peu paranoïaque était très bien rendue par Michael Curtis. Le film offre une vision condensée du conflit mondial. Les personnages sont l'incarnation des forces en présence, un officier allemand, un dissident politique d'Europe de l'Est, un policier opportuniste pour incarner Vichy. Ou encore, le personnage d'Emphra Bogart, un Américain désenchanté. Neutre, comme son pays au début du film, il finit par s'engager en aidant des résistants. Il est le patron du Rix, un établissement de standing où l'on vient boire, comploter, mais aussi s'amuser. L'alcôve du Rix Café n'existait pas en 1940, mais Casablanca l'a inventée. Dans ce Riyad, repris par une Américaine, la décoration, le costume des serveurs et les airs joués par le pianiste évoquent l'ambiance de l'époque. Face à l'Europe en guerre, Casablanca est presque un pays de cocagne. Les cafés sont pleins, il n'y a pas de ticket de rationnement comme en France, les uniformes allemands sont moins présents. Ce personnage, Rix, aurait pu complètement exister parce qu'il y a énormément de lieux de loisirs. Les cinémas accueillent des spectacles, de music halls, beaucoup, avec des chanteurs d'opérettes ou alors même des combats de boxe. Enfin, voilà, la vie nocturne à Casablanca est très, très animée. C'est une sorte de parenthèse dorée dans laquelle on vient s'amuser, on vient prendre aussi un peu de distance avec tout ce qui se passe en Europe et c'est une ville qui fait aussi énormément rêver. Casablanca, c'est quand même une ville très différente des autres. C'est une ville qui est moderne, qui est à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Orient et le continent américain. Et si en plus on peut complètement se construire une nouvelle destinée, autant que ça soit à Casablanca dans ce nouvel Eldorado que l'Empire colonial offre à ces Européens. Casablanca devient un refuge hédoniste accueillant une foule d'étrangers. De nombreux architectes occidentaux s'y installent et transforment la ville en laboratoire à ciel ouvert. Alors ici, en fait, on est sur la colline d'Anfa. On est vraiment sur l'un des points culminants de la ville. On va avoir des expressions architecturales très très originales et très audacieuses pour l'époque. Des maisons aux allures californiennes se construisent. A l'époque du film, Casablanca se rêve en Los Angeles d'Afrique. Les deux villes sont d'ailleurs situées sur la même parallèle. C'est le début du mythe américain avec l'édification de villas futuristes démesurées. C'est un quartier qui a accueilli la conférence d'Anfa. Pendant cette conférence a été décidé justement le débarquement des alliés en 1942. Et donc très vite, les rues de Casablanca se peuplent de ces beaux G.I. qui arrivent avec leur uniforme et puis aussi avec les produits américains qu'ils importent avec eux. De nouveaux idéaux culturels se diffusent en même temps qu'une américanisation précoce de la ville. Si pour certains urbanistes français de l'époque, Casablanca est considérée comme une jungle urbaine, pour les Américains qui vont sauver la ville, Casablanca est au centre de toutes les attentions. Alors c'est une attirance réciproque puisque ce sont deux pays séparés par l'océan Atlantique. Et donc c'est deux Eldorados qui se font face, c'est deux Far West qui se font face, c'est deux nouveaux mondes qui se sont construits avec des hommes nouveaux, avec des hommes qui ont cet esprit d'initiative, ces ambitions. et donc il y a énormément d'attirance finalement et presque peut-être de la fascination en tout cas ou de l'admiration. Le film Casablanca est un immense succès lors de sa sortie en décembre 1942. C'est une publicité parfaite pour les Américains qui viennent de débarquer en Afrique du Nord. Sans doute grâce au film qui a fait naître une image de marque, Casablanca est aujourd'hui la troisième ville la plus visitée du Maroc. On la parcourt pour admirer ses immeubles art déco et son quartier des Habous, construit au temps du Protectorat. 70 ans plus tard, sous les arcades de ce quartier d'artisans, on aime toujours se raconter des histoires. Ce film a créé une espèce de mythologie, une construction mentale dans l'esprit de plein de gens à travers le monde qui sont persuadés que le film a été tourné ici même à Casablanca. Moi, ça m'est arrivé plein de fois pendant des tournages de discuter avec des figurants, avec des passants qui me disaient « Tu sais, moi, Casablanca, je m'en rappelle, Bogart, il était là, il a tourné une scène devant chez moi et puis moi, j'étais figurant ou bien j'étais électro » et qui commencent à vous raconter avec force d'anecdotes extrêmement concrètes, extrêmement palpables des scènes auxquelles ils ont assisté pendant le tournage à tel point que non seulement vous vous mettez à y croire et puis surtout vous avez l'impression qu'eux aussi se mettent à y croire et c'est à la fois un petit peu effrayant et puis très touchant je trouve aussi. Enfin, moi, ça me touche beaucoup.